Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais détailler toutes les étapes pour faire une dalle béton pour un abri de jardin, quelque chose de costaud et pérenne dans le temps. C'est le premier épisode, la préparation jusqu'à la dalle béton. Et au fur et à mesure, je ferai des épisodes sur l'ossature, je vais traiter ça un petit peu comme une ossature bois avec un toit plat, donc ça ressemblera à ça. Donc là, c'est parti pour le premier épisode. Pour la petite histoire, j'ai un abri de jardin depuis plus d'un an sous vache. Et puis j'ai changé d'avis, je ne veux plus l'installer. Donc je te montrais une photo de ce que c'était. En fait, c'était un abri en sapin, si tu veux, le basique. J'avais pris ça sur un coup de tête parce que j'avais envie de stocker des trucs extérieurs, les trucs de la piscine et tous les trucs que tu n'utilises pas l'hiver, on va dire. Enfin, voilà, tous les trucs d'extérieur en fait. Donc il est là. Il est sous vache depuis à peu près un an et je ne vais pas l'installer. Donc j'ai totalement changé d'avis. Je vais le revendre, je verrai bien ce que je peux en tirer, tant pis. Donc tu vois, même là-bas, ça finit par morfler là. Donc hop, il est là en dessous. Tu vois, c'est des petites planches en fait qui viennent s'emboîter de 19 mm. Mais elles ont déjà travaillé, fissuré. Donc ça ne m'encourage pas trop à l'utiliser. Et l'abri va venir ici. Donc je vais déjà déplacer la remarque, déplacer tout ce qui traîne là, calpiner et puis je te montre ça. C'est parti. La première étape, ça va être la plus chiante. Creuser et niveler ta terre. Je sais que certains coffres écoulent directement le béton sur leur pelouse. Donc moi, je ne suis pas pour ça. Je vais la traiter vraiment comme un radier d'une dalle de maison. Je vais creuser, je vais enlever la terre végétale parce que quand tu regardes pour une maison, on ne coule jamais une dalle. Ou on fait des fondations sur de la terre végétale. Ça reste de la terre meuble qui va plus travailler dans le temps. Toujours pareil, sur le même principe, une dalle de maison, du laitier en dessous, donc des cailloux que je vais compacter. Donc je vais en mettre une quinzaine de centimètres, histoire d'avoir une belle couche, une belle surface déjà dure pour recevoir ma dalle. La dalle, elle fera 12 centimètres. 10 aurait suffi, mais je me dis pour bien ancrer mes goujons, 12, ce sera très bien. Alors cette bêche pneumatique, je vais sûrement te le répéter plusieurs fois dans cette vidéo, mais c'est vraiment de la balle. En fait, ça s'enfonce tout seul. Tu n'as pas besoin d'appuyer comme une bêche classique où tu te défonces le pied sur le sol. Tu peux y aller à une main, tu peux faire... Voilà, ça tape tout seul, il faut juste, bien sûr, avoir un bon compresseur. Et après, c'est rigide, alors tu peux tirer, tu sors tes mottes. Là, la terre, on ne se rend peut-être pas compte parce que ça rentre bien, mais elle est super dure, elle est super sèche. Et ça rentre comme dans du beurre. Si tu veux voir le modèle, je te mets un lien dans ma bio. Franchement, pour le prix, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Sous-titrage Société Radio-Canada Hier, j'ai bien pu avancer. J'ai bossé de 13h45 jusqu'en début de soirée, 18h30, quelque chose comme ça, entre des averses orageuses et des trucs. Donc, j'ai dû me stopper, mais franchement, ça a été beaucoup mieux que je pensais. J'ai une terre très argileuse, donc relativement dure. Après, l'orage, elle était un peu plus cassante, parce que c'est un peu un morceau. Mais tu vois, j'ai atteint à peu près ce que je voulais hier. Donc, j'ai fait mes points de niveau pour voir les hauteurs. Franchement, j'ai une tolérance de 1,5 cm, 2 cm par endroit. Là où j'avais 2 cm de plus, c'était ici. Donc, je vais juste décaper un petit peu ça, et puis ce sera bon. Donc là, j'ai fait le plus gros. Donc, voilà. Ça allait relativement bien. Je pense qu'en tout, une bonne journée, puis tu arrives à le faire seul. Donc voilà, ça va. Mais heureusement que j'ai cette bêche pneumatique, là. Franchement, c'est vraiment de la balle. Pour le prix, c'est vraiment top. Si tu as une terre vraiment dure, franchement, ça marche bien. Ok, ce n'est pas large. Mais niveau profondeur, je mets une hauteur de bêche. Et après, je pousse, je bascule. Ça t'arrache une bonne mode de terre. Mais tu as bien vu les modes que j'ai sortis. Franchement, comme dit pour le prix, ça vaut vraiment le coup. Par contre, bien sûr, il te faut un compresseur qui tient à peu près la route. Là, de tête, je ne sais pas te dire combien elle consomme exactement la bêche pneumatique. Mais je te le note ici, comme ça, tu sauras, tu te feras une idée. Et tu verras si ton compresseur restitue assez d'air. Donc, si tu as en aie de restituer la somme que je te mets ici, ça fonctionnera. Nickel. Et on continue. Il fait chaud. Bon, ça va, ça avance, mais sous le cagnard, c'est un peu compliqué. Et ça va, ça se termine. Avec la machine que je t'ai montrée, ça va. Je ne vais pas dire bien, parce que ça reste quand même chiant. Si tu as accès à un engin, tu iras beaucoup plus vite, tu perdras moins de temps. Et tu ne t'embêtras pas, surtout. Donc, je n'ai pas terrassé à la même hauteur partout, pour les raisons que je t'ai expliquées. Ici, on est plus haut que derrière moi. Et là, j'ai réussi à avoir une surface relativement plane. Donc, avec ma bêche, je m'enfonçais tout le temps de la même profondeur, comme ça. Là, je ne suis pas trop mal. Là, c'est à peu près plane, comme dit. Maintenant, ça va être le moment de mettre le géotextile. Donc, le géotextile, il aura plusieurs utilités, dont le fait que, quand tu compacteras, les cailloux n'auront pas tendance à s'enfoncer, à se mélanger à la terre avec l'humidité et tout. Là, en fait, tes cailloux, ils resteront. Et tu pourras bien les compacter. Donc, on verra quelle hauteur j'aurai exactement de cailloux. Je pense, un peu moins d'une quinzaine de centimètres. Ce sera déjà très bien. Sous-titrage ST' 501 Bon, j'ai étalé un peu le tas de laitier là derrière moi, tu vois. Donc, j'ai fait ça grossièrement. Et je me suis fait des repères un peu partout. Je les ai tout simplement fait au laser, le soir, comme la dernière fois. Je te montre ça, si tu veux. Chaque pavé, là, c'est un repère. Donc, la partie haute, c'est le niveau où il faut que mes cailloux viennent. Donc, tu vois, j'ai fait des repères vraiment un peu partout. J'en ai un peu trop au milieu. Donc, je vais en enlever un petit peu, ce n'est pas grave. Et à tous mes repères, je peux soit tirer la règle, soit juste ratisser autour. Voilà. Ça reste quand même du gros œuvre. Donc, on n'est pas obligé non plus de faire un truc de ouf. Je vais plaquer avec cette petite plaque. Bon, comme c'est juste du laitier, c'est du petit. Une petite plaque, ça suffit. Si c'était du gros, des gros cailloux, il aurait fallu vraiment une plaque bien plus grosse. Donc, c'est déjà une plaque pro, même si elle est très vieille. Elle n'a plus, il n'y a plus de on-off. Donc, pour l'éteindre, je te montrerai, mais il faut enlever l'antiparasite pour qu'elle coupe. Mais, écoute, tant que ça plaque. C'est le principal. Comme mes pavés sont réglés au laser, parfaitement niveau, j'ai tous mes repères. Je ratisse autour, je vire l'excédent, je rajoute d'un côté, de l'autre, pour vraiment avoir une surface bien plane. Une fois que tout est réglé, je peux virer tous les pavés, venir reboucher au râteau les derniers petits trous, et je peux plaquer. Sous-titrage ST' 501 Premier point vraiment important, tu me verras le répéter dans les prochains épisodes, parce que j'estime que c'est un point crucial. Ne fais pas ta dalle béton plus large que ton abri de jardin, c'est tentant, tu te dis, allez, je mets 60 cm ici, je pourrais entreposer des trucs devant aussi. Mais le problème, c'est que la pluie, elle va ruisseler, elle va aller le long de ton abri de jardin, sur la dalle, et ça va finir par s'infiltrer. Donc, tu auras beau faire un joint, faire ce que tu veux, ton abri, il aura déjà les pieds dans l'eau, donc il va finir par pourrir. Et en plus de ça, tu vas te retrouver avec de l'eau dans ton abri de jardin, tu peux regarder sur les forums, sur ce que tu veux, tu verras que, en général, les soucis d'humidité dans un abri de jardin, ça vient quasiment toujours de la dalle qui est trop large et qui fait venir de l'eau à l'intérieur. Même si ta dalle est parfaitement de niveau, ce qui est vraiment très compliqué, ça finira par rentrer. Donc vraiment, fais gaffe à ça, ne la fais pas plus large que ton abri de jardin. Je coupe des madriers, pile poil de 12 cm de hauteur, ce sera la hauteur de dalle que je veux, c'est important, en tout cas pour la façon dont je vais la traiter, qu'ils aient la même hauteur partout. Je vais avoir mon coffrage que je vais régler parfaitement de niveau. Alors, pour tirer la dalle, je vais me mettre d'un côté à l'autre avec une règle de 4 mètres pour tirer la dalle, tout simplement, et avoir une surface vraiment bien plane. Je l'avais déjà réglé au préalable avec une règle de 2 mètres de niveau, mais tu n'es jamais à 100% au laser, tu es vraiment beaucoup mieux. Une petite curieuse, regarde-moi ça. Pour le coffrage, c'est les madriers que j'ai coupés tout à l'heure sur leur largeur, donc comme j'ai dit, ils font 12 cm de hauteur. Donc le but, ça va être vraiment de faire un coffrage rigide. Ils font 4 cm d'épaisseur, donc le béton ne poussera pas si fort que ça sur cette hauteur, mais je vais quand même mettre des petits piquets intermédiaires, et dans les angles, pour les relier ensemble, je vais tout simplement venir les visser sur les côtés. Bien sûr, privilégie des vis que tu peux enlever de l'extérieur, parce qu'il faut penser qu'après, tu auras le béton. Bon, je n'aurai pas forcément le choix tout le temps, parce qu'il y a un angle intérieur. Mais voilà, bien les visser, tu mets des vis de 80, ça suffit, parce que de toute façon, tu auras tes renforts qui vont venir, les piquets de renforts qui maintiendront le coffrage en place. C'est vraiment important d'avoir un coffrage qui tient bien en place, parce que tu verras que tu vas passer avec ta brouette dessus, tu vas le pousser, tu vas le taper dedans, il ne faut justement pas que tu le pousses pour ne pas pouvoir le décaler. Tu t'es bien fait chier à le régler, bien fait chier à faire tes coupes parfaitement. Donc voilà, il faut que ça ne bouge pas en fait. Sous-titrage ST' 501 J'ai terminé de coffrer. Donc là, tout est stable, tout est bien en place, et surtout bien de niveau. J'ai revérifié de nuit de nouveau avec mon laser pour voir si mes hauteurs étaient bonnes, parce que tu as beau régler tes cailloux comme tu veux, au bout d'un moment, quand tu compactes, ça ne se compacte pas partout exactement pareil. Alors ici, j'étais légèrement plus haut. Donc là, tu vois, je m'étais noté, là j'avais un centimètre, un centimètre. Et voilà, si tu peux, fais plutôt ça au laser, parce que quand tu fais ça, juste avec ta règle, que tu mettes ta règle de 2 mètres dessus, tu vois un petit décalage dans le niveau, mais tu ne sais pas de combien tu es. Et si c'est léger, tu ne le vois presque pas. Je voulais vraiment quelque chose de parfait, tu vois, niveau hauteur. Comme ça, je serais bien, je suis sûr de partir sur de bonnes bases. Pour bien stabiliser, j'ai formé des piquets, là, comme tu as vu, ceux-là, je les ai pas mal enfoncés, parce que, voilà, pour avoir des bons points de stabilité ici, histoire que ça ne bouge pas, au moins dans les angles, là-bas, je peux me caler entre les poteaux, là, donc c'est pas trop gênant, mais ici, c'est plus gênant. Et je vais encore rajouter plusieurs petits, histoire que le béton, ou en marchant, ou quoi, on ne risque pas de le pousser, le décaler, que ça ne pose pas de problème, qu'on soit bien. Donc là, ce qu'il y a à faire maintenant, c'est ferrailler. Donc là, je vais mettre un polyane, parce qu'il ne faut pas mettre un polyane avant de mettre le béton. Je t'explique pourquoi, mais voilà. Je vais mettre le polyane, de quoi distancer, et je vais poser mon ferraillage dessus. Si j'ai un conseil à te donner, ta ferraille, va l'acheter chez un revendeur spécialisé. Là, j'utilise du ST25C, c'est des petits carreaux de 20 par 20. C'est vraiment ce qui est recommandé pour une dalle béton extérieure, pour un abri de jardin, comme je le fais là. Ça va assurer une rigidité à ta dalle, ne prend pas plus fin, ça c'est très bien. Si tu vas chez un revendeur spécialisé en ferraille, tu verras, tu t'y retrouveras. Les tarifs, ils sont vraiment beaucoup plus avantageux. Alors là, je suis en train de t'expliquer que j'ai mis du polyane bien épais, pour que ce soit facile à poser. Donc, j'ai les scotchés, tout ce que tu veux, c'est nickel. Sauf que j'avais d'abord mis un polyane pourri, et c'était vraiment de la merde, ils se déchiraient, une misère à mettre. Sauf qu'on m'a vraiment déconseillé de mettre du polyane en extérieur, tout simplement, parce que ta dalle risque de cintrer. Et le phénomène, c'est que si ton polyane garde trop d'humidité au-dessous, et que ta dalle sèche beaucoup plus vite au-dessus, ta dalle va cintrer, et les bords vont risque de se relever. Donc, ne mets pas de polyane. C'est un conseil qu'on m'a donné, un conseil que des maçons m'ont donné. Pas de polyane en extérieur, que ce soit pour un abri de jardin ou une terrasse. Tous les pavés que tu vois dans le fond, ils sont là pour distancer. Donc, je serai distancé du fond de 4 cm. C'est vraiment important de faire ça, parce que sinon, quand tu vas couler, tu vas marcher sur ton treillis, sur tes ferrailles, elles vont tomber dans le fond, et ce sera inefficace. Le mieux, c'est d'avoir un treillis, vraiment, qui soit plane et partout, de la même façon. Je sais que certains les jettent comme ça dedans, pendant qu'ils sont en train de couler, tu marches dessus, sauf qu'ils tombent dans le fond, et ils perdent totalement son efficacité. En réalité, le mieux, c'est vraiment de le mettre à l'axe. Donc là, j'ai 4 cm en dessous, plus la hauteur des ferrailles, du chénage périphérique, des reprises et tout. Je serai un peu en dessous de l'axe, ce sera déjà pas mal. Si tu n'as pas de pavé, moi j'en avais qui traîner là, mais au pire, tu peux t'acheter des distanceurs. C'est fait pour, c'est des petits épis en plastique, comme ça, qui vont distancer ton ferraillage du fond, tout simplement. Bon, donc là, je suis en plein en train de ferrailler, mais je me suis dit que ce serait intéressant que je te parle d'un truc, de l'équerrage, parce qu'il faut que ta plateforme, elle soit bien d'équerre, parfaitement d'équerre, même pour bien démarrer, tout simplement, ton abri. Donc, alors, tu vas te prendre le repère que tu veux, si tu veux. Moi, là, j'ai pris la clôture, tout simplement, pour avoir un alignement. Et après, le reste, tout n'est pas parfaitement d'équerre, donc il va falloir que tu cherches ta bonne équerre. Et tu ne vas pas t'amuser à faire ça avec une petite équerre de 20 cm, mais avec une de 50, tu fais comme les maçons. Là, tu peux prendre 4 mètres, 3 mètres de l'autre côté, et ta diagonale doit faire 5 mètres. Donc, si tu as 5 mètres tout pile, c'est que tu es parfaitement d'équerre. Et si tu as un peu moins, il va falloir que tu ouvres. Si tu as un peu trop, il va falloir que tu refermes, tout simplement. Et là, tu trouveras une bonne équerre, et tu fais ça à chaque fois avec tes angles. Et si tu es nickel, tu te retrouves avec ton bonne hypoténuse à la fin, tout simplement. Mais c'est vraiment important. Bon, là, j'ai quasiment posé toutes mes ferrailles, en tout cas, tous mes treillis. J'en manque un petit peu là, mais ce n'est pas grave. J'ai pris des fertors, tout simplement, que je vais couper. Je vais reproduire mon quadrillage, tout simplement. Donc, comme je te l'ai dit, c'est du ST25. Il faut que ce soit quand même rigide. Tu ne peux pas prendre... Enfin, je ne te conseille pas de prendre les tout petits treillis de dallage, même si le prix est plus important. Voilà, au moins ta dalle, elle aura vraiment une bonne rigidité. Elle tiendra dans le temps. Je vais mettre un chaînage périphérique. Enfin, si on peut appeler ça comme ça. Je vais mettre des fertors sur tout le contour, pour reprendre, vraiment faire une petite ceinture. Et à l'endroit où reposeront mes murs, ce sera bien solide. Donc, là, je vais m'attaquer à ça. A reproduire mon quadrillage. Et après, je vais tout simplement assembler tout ça. Donc, tu peux assembler tout ça, soit avec des petits bouts de ferraille, avec ce que tu as. Mais il existe des petites choses, tout fait. Ce n'est pas très cher. Tu peux même acheter le lieur qui te sert à mettre les liens. Donc, voilà, c'est des petits bouts de ferraille, tout simplement, avec deux crochets. Tu vas venir serrer pour les maintenir ensemble et que ça ne bouge pas. Donc, voilà, c'est parti. Je viens de mettre du fertor sur tout le contour. Donc, deux fertors. Tu mets du 10, du 12. Ce sera très bien. C'est pour faire une ceinture autour de ma dalle. Au moins, je m'assure une belle rigidité au niveau des points de fixation. Je sais que c'est bien ferraillé. C'est un peu le même principe que dans une maison. On fait toujours un chaînage périphérique. Je fais des reprises d'angles. Donc, tu le verras tout à l'heure, j'ai plié des fertors à 90 degrés pour vraiment reprendre mes angles et pour éviter toute fissure et souci au niveau de ma dalle. Donc, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Après, c'est discutable, nécessaire ou pas. À toi de voir. Moi, je l'ai fait. Je n'ai plus de lien pour lier mon ferraillage. Donc, j'utilise des rilsans. De toute façon, ça n'a aucun rôle structurel. Les liens, ça sert simplement à tenir tes ferrailles ensemble pour qu'elles ne bougent pas. Quand tu vas venir couler ton béton, que ça ne va pas taper sur les côtés, que tu gardes le recouvrement que tu as défini, que ton chaînage périphérique reste au même endroit. C'est vraiment ça qui est important. Au niveau du recouvrement, tes treillis, regarde, qu'ils recouvrent au moins d'un carreau. C'est bien d'avoir une trentaine de centimètres de recouvrement de chaque côté pour que tu aies une bonne reprise. Donc là, tu vois le chaînage périphérique. Tu vois bien que ça va tout autour. Tu vois ce que j'ai plié là à 90 degrés pour les reprises d'angle intérieur et extérieur. Donc voilà, comme dit, les Fertor, ça ne coûte pas très cher. Donc, ça ne me dérangeait pas de faire un chaînage pour renforcer le tout. Regarde que les ferrailles ne viennent pas contre ton coffrage. Laisse un peu de distance. Là, j'ai reconstitué, comme je t'avais dit, le treillis avec des Fertor. Et j'ai vérifié, j'ai mis des pavés partout. J'avais des petites faiblesses pour que mon treillis reste bien à plat. Et sinon, j'ai aussi renforcé le coffrage. Comme tu as vu, j'ai mis plein de piquets tout autour. C'est simplement pour que les panneaux, déjà, ne s'enfoncent pas, ne partent pas sur les côtés. Vraiment pour que ton coffrage reste nickel. Et bien vrai, parce que si ton coffrage, il commence à partir quand tu es en train de couler, là, tu seras bien emmerdé. Et comme tu le vois, là, j'ai une gaine qui ressort. En fait, cette gaine, c'est tout simplement pour ramener de l'éclairage. Et je vais sans doute mettre une prise dedans. Ça sert toujours, on ne sait jamais. Donc, pense-y. Après, c'est quand même un peu plus chiant. Donc, pense-y à le faire tout de suite. Donc, là, j'ai terminé. Tu vois mon chaînage périphérique. Tu vois, là, au niveau des recouvrements, le quadrillage que j'ai refait ici. De l'autre côté, tu vois mes gains sortir. Parce que, pense-y, ramène de l'élec dedans, histoire d'avoir au moins de l'éclairage et une prise si tu en as envie. Donc, voilà. J'ai mis des pavés un petit peu partout pour, comme je te l'ai dit, si je marche à droite ou à gauche, je passe en brouette. Je n'ai pas envie que ça vienne se casser la gueule. Donc, là, je suis en train de te l'expliquer en voix off parce que mon fichier son, il a foiré. Mais bon, ce n'est pas grave. Là, tu vois bien, les liens, c'est des rils en blanc. Et voilà. Là, j'ai une bonne rigidité. J'ai tout qui est bien stable. J'ai marché dessus. Tout va bien. Donc, là, je suis prêt à couler. Il est à peu près 7h30. Donc, là, c'est parti. C'est jour de couler. Là, j'ai tout préparé. J'ai tout sorti. Les rallonges, tout ce qu'il faut, de l'eau. Et on est parti pour la couler. Et j'attends un peu de monde parce que, c'est clair, n'attaque pas ça tout seul. Donc, j'ai deux filleules qui étaient super contents de venir. On va voir. Je pense qu'ils vont donner aujourd'hui. Et un pote, un beau frère. Comme ça, on sera tranquille. Et puis, on aura le temps de faire tout ça. Par contre, le temps est un peu mitigé. Donc, on va voir ce que ça dit. Et là, tu vois, hop, tout est prêt. La bétonnière. Les sacs de ciment, ils sont encore là en dessous. Je protège un petit peu pour éviter de tâcher le brise-vue. Donc, là, hop, là, j'ai préparé aussi. Prépare-toi, c'est sûr, un truc, une planche, un tremplin, quelque chose pour passer sur le coffrage. Et là, pour te déplacer. Là, tu vois, je l'ai placé là. On va commencer à couler au fond. Et au fur et à mesure, tu déplaces tes planches. Donc, ouais, prends mieux plusieurs petites planches que vraiment une longue. Parce qu'au fur et à mesure, tu vas devoir te décaler. Donc, voilà. Je ne sais pas si je pourrais filmer, vu le temps. On prévoit des averses. Donc, on va voir. On va voir ce que ça dit. J'espère ne pas trop me faire saucer. Au sujet de la bétonnière, donc, c'est déjà une bonne capacité. Je ne vais pas dire que c'est une grosse, mais une correcte. Tu peux mettre un sac de ciment pour 29 pelles. Pour rappel, pour avoir du béton pour une dalle, 350 kg. Donc, tu prends 29 pelles de gravier pour un sac de ciment. Donc, pour le mélange, bien sûr, tu ne balances pas ton sac. Après, ton sable, tu ajustes. Tu fais au mieux. Tu mets quelques pelles de sable, un peu d'eau, du ciment. Tu laisses mélanger. Tu remets du sable au fur et à mesure. Tu laisses mélanger. Et tu ajustes ton eau pour qu'il soit bien. Regarde qu'il soit humide, mais pas trop. Qu'il aille vraiment partout quand tu le fasses couler. Mais il ne faut pas que ce soit de la flotte non plus. On verra s'il ne fait pas trop dégueu. Si j'ai l'occasion de te montrer, je te montre ça. Il y a de nouveaux les vaches qui nous regardent, tu as vu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça y est, aujourd'hui, c'est déco-frage. Donc là, ça fait deux jours que ça a été coulé. Alors, bon, je suis content. C'est relativement plain. Juste, j'ai pris une grosse averse. Donc ça m'a flingué un peu la surface. Je pense qu'il y a eu beaucoup de laétance. Parce que le mélange, en fait, de ciment et d'eau qui est remontée, tu vois, ça a fragilisé la partie du dessus. et tu vois je vais essayer de passer un coup de grattoir ou quoi pour voir, ou bien de foncer un peu la surface on verra, mais c'est bien plein, c'est cool, après je vais pouvoir décoffrer donc au bout d'une journée tu peux déjà décoffrer en période d'été comme ça, ça sèche relativement vite, donc tu peux décoffrer mais ça veut pas dire qu'il a sa résistance totale, il a sa résistance à 100% au bout de 28 jours, donc ça va être un peu galère à décoffrer peut-être parce que il y a des endroits où j'avais bien enfoncé des piquets je les ai coupés pour qu'ils ne gênent pas, donc pour les sortir ça va peut-être être une galère un peu là j'avais le vissé par l'intérieur, donc on verra là j'ai mis un petit poteau juste pour maintenir les gaines un petit tube en acier, tu vois je m'étais dit que je le sortirai quand je serai en train de couler, que ce sera bien calé et puis il est toujours là il va falloir que je le coupe c'est parti quand tu tapes sur un pied de biche au marteau, métal sur métal ça fait mal aux oreilles tiens, il y a un truc dont je ne t'ai pas parlé, c'est ça en fait, tu vois, c'est une gaine lec de 75 il me semble que j'ai mis tout autour donc tout autour de ma dalle, je l'ai fait filer en fait, simplement pour faire un drainage si tu veux, je l'ai, je ne sais pas si on le verra j'ai mis des coups de meule, je l'ai percé pour que l'eau puisse rentrer facilement et que ça puisse s'écouler en fait, je l'ai fait s'écouler là-bas derrière dans le champ quoi tout simplement pour, si j'ai de l'eau qui vient s'accumuler parce que j'ai des pentes des côtés l'eau pourra partir par là facilement donc voilà, tout simplement un peu sur le même principe qu'une maison quoi ça y est, j'ai tout décoffré donc bon, ça va relativement bien j'en ai profité pour enlever tout de suite ce qui restait en résidu de béton où ça avait dégueulé, tu vois, par endroits comme ça, je ne sais pas encore ce que je vais mettre exactement autour mais au moins le béton ne me gênera pas tu vois, j'ai dégagé quand même bien la surface sur un peu près la hauteur du béton là, il fait, comme je l'avais dit, 12-13 cm là, tu vois, c'est un peu près lisse pas parfaitement lisse, mais un peu près lisse c'est sûr, c'est juste du bois qui n'est pas raboté rien, mais après, ça ne se verra plus on s'en fout mais voilà, ça reste un abri de jardin mais j'aime que les choses soient bien faites, correctes bref, abri de jardin ou pas j'aime bien avoir quelque chose de solide de pérenne dans le temps et voilà, c'est plaisant à faire souvent, ça ne prend pas beaucoup plus de temps de faire quelque chose de bien donc prends le temps, prends bien tes équerres c'est vraiment le truc important ferraille correctement et c'est des choses que tu ne pourras pas refaire après et en hauteur, on m'avait dit que 8-10, ça suffit largement mais je préfère 12 au moins je me dis que je peux bien percer je peux avoir une fixation profonde et bien rigide et voilà, tu n'es pas à 2 cm près de béton franchement, quand tu fais des bétonnières tu n'es pas à quelques bétonnières près surtout quand tu te lances là-dedans comme je te l'ai dit il ne faut pas te lancer tout seul et voilà, si tu es à plusieurs tu te motives et ça va bien même qu'on a pris une petite saucée mais ça allait relativement bien on en ressort content en tout cas, moi j'en ressort content les pâtes, moi aussi au final ça s'est bien passé, on a bien rigolé on a passé un bon moment et voilà, c'était convivial c'est le principal parce que quand tu fais un truc comme ça il vaut mieux que ce soit convivial parce que faire du béton et tout c'est pas forcément le truc marrant à faire mais quand tu es entre potes et tout ça va vraiment bien donc si vous regardez cette vidéo merci à vous encore les potes alors là tu vois, je suis en train d'arroser pour que ma dalle ne sèche pas trop vite en surface sinon le béton va perdre en résistance et tu vas avoir des fissures qui vont apparaître donc pendant 7 jours arrose-le régulièrement s'il fait sec bon, donc là j'ai craqué je me suis dit allez, je vais enlever cette petite pellicule au grattoir ça n'allait pas j'ai enlevé des petits morceaux d'autre côté adhéré un petit peu ça donnait un truc dégueulasse donc je me suis dit allez, je prends la surfaceuse j'enlève les petits coins qui sont un peu adhérents comme ça je serai tranquille et au final je me suis dit oh tiens, il y a un petit trait de règle ici oh tiens, il y a une petite bosse là et puis au final de fil en aiguille j'ai tout surfacé et puis au moins écoute, je suis tranquille j'ai une couche qui sera c'est sûr adhérente au dessus donc peu importe que je ne mette rien que je mette une peinture ou on verra ce que je mets au sol au moins je suis tranquille j'ai une couche plane et adhérente bon, j'ai terminé de surfacer donc je suis content le résultat est satisfaisant par contre premier prérequis il faut que tu aies un bon aspir parce que regarde tout ce que j'ai aspiré donc je ne sais pas combien de kilos il y a de poussière mais si tu n'as pas de décollematage automatique ça va être compliqué tu passeras peut-être plus de temps à souffler ton aspir qu'à aspirer et puis en tout cas je suis satisfait je ne sais pas si tu arrives à te rendre compte à la vidéo c'est sûr tu as plus un aspect tu as les cailloux qui ressortent parce que quand tu viens surfacer les cailloux tu les surfaces avec mais au moins elle est bien plane je n'ai plus de réels défauts bon c'est sûr elle n'est pas parfaite mais je n'ai plus de défauts qui seront gênants donc les coups de règle les petits cailloux qui ressortaient ou les différents différents petits soucis j'ai pu les sortir même des petites bosses ou quoi et par endroit tu vois j'ai 2-3 cailloux comme ça qui se sont barrés mais ce n'est pas grave ça c'est facilement rattrapable donc voilà je suis content pour ce premier épisode je vais te laisser là dessus donc tu auras vu les soucis que j'ai pu rencontrer peut-être que mes soucis pourront t'aider pourront t'aider à rattraper ta dalle en tout cas moi c'est sûr c'est toujours chiant quand tu te fais chier à tirer une dalle et qu'au final il y a la pluie derrière et que ça te la massacre mais comme elle était relativement plane à part quelques petits coups de règle quelques petites bosses j'ai rattrapé toute la surface et puis je m'en suis bien sorti donc si jamais ça t'arrive mon petit souci ça t'apportera peut-être une solution donc voilà on va s'arrêter là pour cette fois et puis je te dis à bientôt au prochain épisode chau chau